Bienvenue sur Afrique 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. De l'actualité, 18 millions de dollars seront affectés au Gabon pour la protection de ces forêts. Cette démarche qui s'inscrit dans le programme Gabon émergent vise également à accélérer la lutte contre le changement climatique. L'économie tunisienne est en difficulté. Le taux d'endettement vient de dépasser la barre de 75%. Le gouvernement appelle donc les organisations, les partis et la société civile à contribuer à la sortie de la crise économique. Et c'est enfin fait après le massacre du 28 septembre en Guinée. Des organisations de défense des droits de l'homme et des victimes réclament justice. Ils exigent la clôture de l'instruction et cela à deux mois du 8e anniversaire du massacre. Mais d'abord, République démocratique du Congo, la marche du mouvement citoyen, la lucha prévue ce lundi 31 juillet à Kinshasa, la capitale, n'a finalement pas eu lieu. Elle a été dispersée par les forces de l'ordre alors qu'une trentaine de militants se réunissaient pour se diriger vers le siège de la Cénie où ils devaient exiger la tenue des élections avant le 31 décembre prochain. Plusieurs militants ont notamment été interpellés à noter que l'ensemble de la ville n'a pas été perturbé. Et bien que soutenu par l'ensemble de l'opposition, cette marche a été peu suivie. – Dans l'actualité également, le gouvernement gabonais et l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale ont signé un préaccord de 18 millions de dollars. Cette initiative du programme Plan Vert devrait permettre de mieux lutter contre la déforestation. Les précisions dans ce sujet de Sèmele-Victoria, c'est-gé. – Le gouvernement gabonais et l'initiative pour la forêt en Afrique centrale ont signé une lettre d'intention dans le cadre d'un projet de lutte contre le réchauffement climatique. C'est un préaccord de 18 millions de dollars destiné à la protection des forêts gabonaises. La lettre d'intention veut mettre l'accent sur trois objectifs, planifier, surveiller l'utilisation des terres et organiser la sauvegarde à des équilibres naturels sur 23 millions d'hectares de forêts tropicales. L'élaboration d'un plan national d'affectation du territoire qui, en perspective, permettra au pays de développer une agriculture durable. – Le Gabon se donne les moyens avec l'initiative pour la forêt en Afrique centrale de réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 par rapport à 2005. – Pour veiller à l'atteinte de résultats probants, les autorités prévoient mettre en place un système d'observation terrestre et satellitaire des forêts et des ressources naturelles. Au cœur de cette stratégie, une lutte renforcée contre la déforestation illégale. – Cet accord est un grand pas en avant. Le Gabon s'engage à des mesures qui, une fois mises en œuvre, préserveront 98% de ses forêts. – L'État a déjà consacré 11% de son espace aux parcs nationaux. Le couvert forestier est estimé à 88% du territoire. – Rappelons que depuis la mise en place du plan Gabon émergent, le gouvernement s'est engagé dans un vaste programme dénommé Gabon vert. Un programme ambitieux centré sur la promotion d'une économie verte, résiliente et diversifiée. – En Tunisie, l'économie se trouve être en difficulté. Le taux d'endettement vient de dépasser la barre de 115%. Afin de redresser cette économie en difficulté, la Tunisie doit se conformer sur réformes imposées par le Fonds monétaire international. – Sharon Kamara. – Les indicateurs économiques sont dans le rouge en Tunisie. Le taux d'endettement de l'État a ainsi dépassé la barre des 75%. Le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Fadel Abdelkaffing, a par ailleurs annoncé que le budget de fonctionnement du gouvernement était également en hausse. Le budget de l'État tunisien a grimpé de 18,6 milliards de dinars en 2010 à 34,5 milliards de dinars actuellement, d'où l'aggravation du déficit budgétaire. Nous sommes dans une zone de risque et c'est maintenant qu'il faut se lever pour la Tunisie. Les organisations, les partis et la société civile doivent contribuer à la sortie de la crise économique. Le business modèle tunisien ne peut plus continuer comme ça. – Une situation qui amène l'État tunisien, une fois de plus, à faire appel à des fonds internationaux. Dans le cadre d'un mémorandum d'entente avec l'Union européenne, la Tunisie a obtenu un accord de prêt de 500 millions d'euros. Une somme qui doit permettre de combler le déficit du côté de la masse salariale, qui s'élève actuellement à plus de 5 milliards d'euros. Il faut d'abord comprendre que toute situation de non-croissance, de non-création de richesse nationale, de non-bénéfice des entreprises publiques est une situation qui se paye quelque part. La première chose à faire de la part du gouvernement est de mettre en place un budget de relance sérieux, crédible et finançable. – Les aides internationales apportées à la Tunisie lui imposent également des contreparties et notamment l'obligation de suivre un programme de réforme économique en accord avec le Fonds monétaire international qui lui a apporté en 2016 un soutien financier de 640 millions d'euros. – Ce 4 août 2017, la deuxième phase des accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne entrera en vigueur. Elle passera par une augmentation du niveau de démantèlement tarifaire, essentiellement sur les produits de consommation pour les ménages. Leurs droits de douane seront effectivement réduits de 25%. L'objectif étant de créer une zone de libre-échange entre ces deux partenaires commerciaux à l'horizon 2023. Et en Guinée, cela fera bientôt 8 ans qu'a eu lieu le massacre du stade de Conakry. Mais depuis, les victimes n'ont toujours pas obtenu justice. Les 4 ONG de défense des droits humains dans l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et la Fédération internationale des droits de l'homme, également partie civile dans cette affaire, ont animé une conférence de presse ce vendredi. Ils dénoncent la lenteur de la procédure. Déo Gracia Secuado. La Fédération internationale des droits de l'homme et d'autres associations, notamment l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, réclament la clôture de l'instruction judiciaire sur les massacres de 2009 et ce, avant le 28 septembre 2017. Celle-ci avait été entamée en février 2010. Plus de 7 ans après, les défenseurs des droits humains, les familles et proches des victimes estiment que la justice guinéenne doit prendre ses responsabilités et sanctionner les auteurs d'un massacre qui avait coûté la vie à 157 personnes à Conakry. Les victimes réclament cette justice depuis 2009 jusqu'à nos jours. Il faudrait qu'on arrive à clôture l'instruction et qu'on aille au procès de Sido. On espère bien que les autorités vont nous entendre et vont faire ce que nous attendons d'eux. Et dans le cas contraire, le 28 septembre, s'il n'y a pas de la clôture de l'instruction, en ce moment, on serait obligé vraiment de faire une marche pour que l'autorité comprenne combien de fois nous avons soif de cette justice. Les associations de défense des droits de l'homme estiment qu'à ce jour, le dossier est suffisamment complet pour que la justice s'engage dans un procès censé traiter de la culpabilité ou de l'innocence des 14 personnes inculpées dans cette affaire. Depuis l'ouverture d'une procédure judiciaire en février 2010, plusieurs centaines de victimes ont été auditionnées par des magistrats. Une dizaine de personnes ont été inculpées. C'est un procès concernant des crimes contre l'humanité. Nous voulons la justice, qu'elle se fasse maintenant. Mais une justice juste et équitable. Le ministre de la Justice a pris l'engagement que le procès aura lieu cette année ou en début de l'année 2018. Nous estimons que le procès peut s'ouvrir en fin 2017 ou vers le mois de mars 2018, voire même mai 2018. Pour les associations de défense des droits de l'homme, un éventuel procès sur les massacres du 28 septembre 2009 sera une première étape indispensable pour combattre les violences politiques récurrentes en Guinée. Parmi les personnes inculpées figurent de hauts responsables militaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.